À l'école, on avait une certaine difficulté, entre autres l'an passé, à mettre en place des activités parasolaires. Et là, arrive l'idée de ces activités-là, et je pense que ça a été un des points que les enfants ont apporté. L'école, c'est pas mal moins plaisant quand il n'y a pas au moins des activités, en bon nombre d'activités parascolaires. Le projet des activités intelligentes, en gros, c'est des activités parascolaires qui ont été animées par des gens de la communauté et des membres du personnel. On a dressé le portrait, dans le fond, de tous les membres du personnel, tous les élèves de l'école. Et il y a eu un guide qui a été lancé, qui regroupe une vingtaine de commerçants de la région de Charlevoix-Est. Les intelligences multiples, c'était les facettes de notre personnalité qu'il fallait développer, ceux qui sont les plus et ceux qui sont les moins développés. Et c'est ce qu'il fallait apprendre aux enfants. C'est la clé anesthésique. T'aimes bouger, t'es habile avec ton corps, tu fais beaucoup, tu bouges beaucoup, tu fais plein d'activités, des sports. Quand on bouge, on est en train de développer la... On fait de la course, on est en train de développer la kinesthésique. Aussi, en même temps que tu fais tes devoirs, tu peux faire tes devoirs debout, en bougeant. Bien, c'est musical. On aime beaucoup la musique. T'aimes beaucoup chanter, tu joues en instruments de musique, comme moi je joue la guitare électrique. Moi je joue du piano. Tu flushes la toilette, tu fais une chanson avec des techniciens du son, avec une toilette, ça va marcher. Le schéma mathématique. On fait des stratégies, on aime en savoir plus. Tu peux énumérer les choses que tu apprennes par une, tu peux les marquer sur un tableau. On fait plein d'affaires de même. Vraiment tout ce qui a rapport avec les mathématiques. La clé linguistique. Bien, cette intelligence-là, ça veut dire, c'est tout ce qui se fait avec les mots, puis à écrire, lire. Bien, on peut prendre des notes, jouer au Scrabble avec nos amis, expliquer des choses. On peut faire des petites histoires, raconter des blagues, plein de choses comme ça. C'est la clé naturaliste. Bien, c'est tout ce qui est relié à la nature. Quand on fait des activités, plein de mer, les animaux. Et aussi, on fait surtout bien attention à la taille. Si on se pose des questions sur la nature, on fait des hypothèses et on les vérifie dans des livres scientifiques. Ou on fait des activités comme marcher dans la nature, visiter des zoos, des jardins. S'occuper d'un animal, ensuite, participer au recyclage, puis c'est pas mal ça. C'est la télévision spatiale. Bien, on aime dessiner, on aime les arts plastiques, on aime peinturer. Bien, on aime, moi aussi, on aime les labyrinthes, les casse-têtes. Interpersonnel. Bien, c'est qu'on aime être avec les autres, puis en groupe, puis on fait plusieurs activités avec les autres. On pratique des sports d'équipe, des jeux de société, bien sûr, à plusieurs personnes. Intrapersonnel. Bien, c'est que t'aimes être seul, bien, quand tu fais tes devoirs, tu t'installes dans un coin tout seul. Tout ce qui est entre toi, tout seul. Tu te connais bien, tout ce qui est dans ton cœur. Tu peux pratiquer la relaxation. Tu peux faire du yoga. Tu peux pratiquer tes devoirs dans un lieu calme. C'est le salon des activités intelligentes. Bien, c'était le fun, on était dans nos kiosques, puis on expliquait les clés, puis il y avait plein de monde qui venaient nous voir. Bien, moi, j'ai deux choses que j'ai beaucoup aimées. C'est monter mon kiosque en compagnie de mes amis, puis aller à Technoconcept. Moi, c'était de faire les kiosques avec nos amis. C'était le fun, puis de travailler ensemble, là, c'était le fun. L'esprit d'équipe, j'aime ça. En tout cas, j'ai été vraiment surpris de voir comment des jeunes peuvent s'impliquer dans un projet que ça les intéresse, puis être capable d'expliquer à des adultes. L'intelligence du projet, ça me fascinait de voir qu'est-ce que les enfants allaient faire avec ça. Comment on fait pour montrer au monde les intelligences multiples. C'est ça qui me fascinait, puis c'est pour ça que j'ai embarqué avec eux. Je crois que les principales qualités qui ont été développées à travers le projet sont principalement, en fait, la persévérance, évidemment, parce que pour passer à travers un projet de cette envergure-là, ça demande de la persévérance, puis c'est aussi de croire qu'on va venir à terme le projet. « Quoi faire avec leurs forces et leurs faiblesses? » C'est ça qu'ils vont avoir appris. Ils vont avoir appris que quand on a des faiblesses, il faut les renforcer. Il faut travailler dessus pour réussir à faire quelque chose avec. Puis se servir de nos forces pour apprendre des choses. Bien, il y a d'abord toute la partie de la motivation scolaire, motivation persévérance scolaire. Il y a aussi la connaissance de soi, parce que ce projet-là, il part de la connaissance de se connaître soi-même, connaître ses forces, connaître également ses points qui seraient à travailler. Donc ça, c'est des outils qui vont leur servir toute leur vie. Puis il y a aussi toute la partie entrepreneuriale qui fait que les élèves sont actifs, s'engagent dans un projet. Donc ils développent de multiples valeurs, puis ça aussi, ça va leur servir peu importe le projet qu'ils vont entreprendre plus tard. C'est un projet qui a été mobilisateur, qui est pour une direction d'école, c'est un bon bon. On pourrait leur dire que depuis qu'on a fait ce projet-là, l'école, je crois, est rendu bien plus amusante qu'au début de l'année. On pourrait dire que l'école est beaucoup plus le fun depuis qu'on fait ce projet-là, puis il y a des activités, c'est plus le fun. En plus, on apprend sur les activités intelligentes. C'est qu'en plus, t'as toujours quelque chose à faire, t'es jamais poni, oh non, j'ai rien à faire, c'est plate. Moi, je leur dirais que je suis fière de notre projet, parce que grâce à lui, des enfants vont à l'école avec le sourire. C'est vraiment une implication agréable d'être dans un milieu scolaire, 3-4 jours, ou que d'habitude, on ne peut pas mettre les pieds, on ne peut pas s'intégrer là-dedans. Là, ça nous permet de vivre un petit peu la vie de l'école. Les gens qui ont animé, les commerçants qui sont venus nous ont dit, bien, nous autres aussi, ça nous a apporté. Donc, quand on voit ça, c'est vraiment pas sanctionné. Les commerçants qui sont venus, il y en a qui ont présenté leur service, Il y en a qui ont recruté des jeunes plus vieux pour faire, dans le cadre d'une coopérative d'été. Donc, ça a été vraiment dans les deux sens que ça a été profitable. Ce projet-là mérite, ne serait-ce que les organismes reconnaissent ces actions. Qu'ils viennent vivre l'expérience avec les enfants. Ils sont tellement... Quand t'es avec eux, là, puis qu'ils apprennent à te connaître au début, ils sont un petit peu... Mais au fur et à mesure qu'ils te connaissent, là, Ah bien là, c'est plus pareil, là, ça devient comme un échange avec eux, là. Il faudrait que les parents, des parents viennent nous voir. Comme ça, ils pourraient connaître peut-être mieux le système avec les enfants. Puis, j'ajouterais peut-être aussi l'importance au niveau des jeunes, tu sais, c'est pour eux qu'on le fait, là. Tu sais, c'est notre avenir, c'est notre communauté de demain. Ce sont nos jeunes qui sont ici présents. Sous-titrage ST' 501 C'est notre avenir. Sous-titrage ST' 501